bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je tourne cette vidéo pour vous parler de mes épargnes 2021 je peux même vous parler d'ailleurs les épargnes 2020 on va faire ça donc 2020 c'est simple j'ai économisé pour lancer notre châterie je suis éleveuse de chats de race donc des chartreux donc nous avons voulu débuter dans l'élevage donc il faut recommencer faut acheter les chats donc nous avons acheté nous avons adopté deux femelles donc j'ai acheté attendez je réfléchis aux primes j'avais pas prévu de vous parler de 2020 je vais vous parler de 2021 tant qu'à faire autant commencer par le début donc j'ai acheté ma femelle 850 et la deuxième 950 donc ça fait 1800 euros j'ai économisé moi qui suis une acheteuse compulsive donc 1800 euros d'économiser en 2020 en 2021 bah c'est simple j'ai acheté plutôt adopté je préfère quand même vous me direz c'est pareil c'est de l'argent donc oui tu achètes mais c'est une adoption donc j'ai adopté notre mâle chartreux un mâle reproducteur c'est beaucoup plus cher nous l'avons payé 1500 euros donc ça c'est de l'argent que moi j'ai économisé pour le payer ensuite j'ai adopté deux femelles qui m'ont coûté 1700 euros voilà et une prochaine là non j'en oublie d'ailleurs je compte des bêtises et nous avons décidé de nous lancer dans une seconde race pour 2023 ça me fait plus économie du coup je suis en train de noter en même temps où j'oublie du coup nous nous lançons dans une seconde race pour 2023 nous avons choisi le sacré de birmanie donc nous avons adopté notre première femelle qui m'a coûté 1000 euros et on voulait absolument sa soeur de la même portée même si pour moi elles sont toutes soeurs clairement même les chartreux et la sacrée c'est pareil c'est elles ont un lien tellement fort c'est un truc de fou elles font des parties des quart d'heure américain un truc de génial trop bien c'est génial j'adore donc nous avons adopté notre première sacrée de birmanie 1000 euros cette année et nous voulions comme je vous l'ai dit sa soeur de la même portée mais malheureusement elle a hésité l'éleveuse et puis elle m'a dit non je peux pas vous la confier puisque on m'a recommandé une famille je peux pas lui refuser je lui dois un service cette dame là qui me les a recommandés qui me les envoie du coup elle leur a confié ce petit chaton cette femelle et cette femelle est revenu chez elle au bout de dix jours les adoptants lui ont dit clairement au téléphone vous venez la chercher sinon demain on l'emmène au vétérinaire on l'a fait euthanasier voilà en gros il s'est passé un problème il savait amène coon et pour vous faire un résumé ils ont mis un chaton d'un kilo au cent on va dire un kilo avec amène coon adulte de plus de dix kilos elle est où la blague non de jamais tu ne fais ça jamais il ya un temps d'adaptation puis tu mets pas un chaton rikiki les sacrés sont beaucoup plus menu plus petit plus moins lourd en fait que les chartreux au même âge que nous on les adopte à trois mois par exemple un chartreux à trois mois il fait un kilo cinq un kilo six là la petite sacrée nous là sa soeur elle faisait un kilo cent donc j'imagine que la deuxième faisait un peu près pareil donc c'est c'est tellement fragile c'est tellement petit avec un chat adulte nous on a déjà des chats la maison donc on y va progressivement on y va par étapes on c'est toute une semaine ou deux mêmes parfois d'adaptation mais jamais tu lâches un chaton d'un kilo avec un monstre de 10 kg et tu t'en vas au boulot quoi tu reviens oui forcément il s'est passé des choses pendant que tu es pas là les chats y vivent donc voilà il s'est passé des attaques des blessures donc cette petite là est retourné chez l'éleveuse malheureusement qu'elle était là et qu'elle a été la recherche et l'incroyable et génial et donc elle est en guérison elle a vu plusieurs fois son vétérinaire qui était sous le choc mais malheureusement voilà du coup je lui ai dit elle m'a raconté cette histoire là et jeudi écoute moi je suis toujours volontaire je suis toujours là pas volontaire mais je suis toujours d'accord pour l'adopter ma première proposition était d'adopter les deux soeurs donc ben moi j'en ai une je veux bien la deuxième il n'y a aucun problème donc nous allons adopter cette petite là d'ici lequel prochain peut-être ça dépendra là elle revoit le vétérinaire une fois ce soir pour être sûr que tout va bien et puis voilà donc en tout cette année 2021 donc je vous rappelle en 2020 1800 euros avant j'économisais que dalle rien du tout je dépensais tout même plus que ce que j'avais je l'avoue je suis une grosse acheteuse compulsive j'ai acheté tout ce que j'avais envie en fait pour vous dire les chats ça fait un an allez un an de chatterie mais un an avant avec les deux premières femelles mais j'étais pas encore éleveuse un an que j'ai mon diplôme en akacède il ya au moins 10 arbres achats dans la maison voilà pour vous dire vous me direz ils n'ont pas besoin de tout ça oui mais ça leur fait plaisir moi aussi et puis quand tu construis sont tellement contents et t'as même pas fini qu'ils sont déjà sur l'arbre ou dans le carton enfin c'est trop bien enfin bref c'est mon plaisir voilà j'ai mes enfants ils ont eu aussi leur plaisir donc là du coup en 2021 pour résumer j'ai économisé 4700 euros vous imaginez et ben c'est 4700 euros si j'avais pas eu ce but d'acheter ces chats nos chats je les aurais dépensé dans des conneries dans les vêtements dans de la déco dans des sorties je les aurais dépensé clairement ben c'est quand même du gâchis je trouve un gros gâchis même et donc moi je marchais par système d'enveloppe sans connaître le système des enveloppes budgétaires mais je me faisais des petits enveloppes voyez là c'est marqué congélateur châterie il n'y a rien dedans parce que maintenant j'ai acheté le système des vraies enveloppes avec les classeurs comme ceci par exemple je peux vous en montrer un voilà là c'est dédié aux futurs travaux qu'on veut faire dans la salle de bain voilà un classeur comme ça et j'en ai d'autres bien sûr un acheteur compulsif qui ne sait pas choisir les couleurs qu'elle veut donc forcément j'en ai acheté plusieurs il ya trop de couleurs qui me plaisent ensuite j'avais d'autres enveloppes là c'est la petite puce qu'on va adopter notre mâle et le challenge de 5 euros vous voyez j'ai commencé avec des enveloppes basiques où je marquais le but dessus et derrière je marquais aussi bon je les ai plus celles qui m'ont servi mais je marquais la date et je marquais le montant et si jamais ben voilà si jamais j'avais besoin malheureusement je prenais s'il y avait un imprévu genre le coiffeur qui venait mon mari voulait absolument que j'appelle le coiffeur mais j'ai pas les 30 euros là bas si mais ils sont pas dédiés à ça quoi donc je prenais je dénote je notais moins 30 euros et je les remettais après voilà je me faisais mon petit suivi comme ça à la main et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes épargnes toujours avec un but d'acheter quelque chose un but qui me donne la motivation d'économiser pour me faire plaisir pour la lancer l'achaterie pour avoir nos bébés nos petits chats qui sont grands maintenant presque tous pas tous voilà si ça peut vous motiver je suis vraiment une grosse acheteuse compulsif qui essaye qui dépense encore mais qui essaye de moins dépenser et de dépenser intelligemment peut-être un peu plus qu'avant bon c'est sûr même d'ailleurs sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao prenez soin de vous même